Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Les amis, aujourd'hui c'est lundi, on a énormément de choses à voir Notamment le pop de nouveaux commandants, l'annonce de nouvelles civs et de commandants Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, le plafond des milles est tout proche On va l'éclater grâce à vous, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos N'hésitez pas à nous rejoindre les amis, tout comme l'abonnement, on est bientôt à 10 000 followers Merci encore une fois à vous les amis Les amis donc, on a eu un pop cette nuit, par magie, tout discrètement On le voit déjà au niveau des events, rien de particulier, on a encore un espace En bas on le voit bien, quand il y a un espace comme ça, sous la route de la soie On se doute qu'il va y avoir massivement des nouveaux events qui vont arriver Mais peut-être l'annonce d'un nouveau patch, vous allez voir pourquoi Je pense qu'il est possible encore une fois que jeudi, on ait une annonce Soit d'un patch mineur, soit d'un patch majeur, on va voir comment il va annoncer ça Mais à mon avis jeudi, on va avoir des annonces jeudi au plus tard Donc sinon aucun event particulier en cours, le plus grand gouverneur Qui arrive avec justement le nouveau commandant Le nouveau commandant, on va y venir Et regardez, bien là dans la liste des commandants On le voit bien évidemment, excepté le nouveau Si on va dans la liste du calendrier, il n'est pas encore présent le nouveau gouverneur Donc on ne sait pas s'il y a 3 ou 4 commandants ou 5 commandants En tout cas on ne le saura que lorsqu'on aura l'event, puisqu'on pourra cliquer dessus Donc on va aller voir ces nouveaux commandants tout de suite Tac, ils sont là, tout en bas, évidemment je ne les ai pas Donc on a Edwige, je pense que ça se prononce comme ça La Sainte Souveraine en français Et on a Xiongyu qui est le roi du chou occidental J'allais dire le roi du chocolat, le roi du chocolat Xiongyu Donc on a le roi du chou occidental Ça a l'air d'être deux commandants qui sont vraiment énormissimes Ils sont bien évidemment cavalerie Je vous en ferai une vidéo de présentation dans la semaine Très probablement, on va regarder les skills J'ai pour attention, attention pour le moment de les expertiser Donc je vais vraiment m'intéresser de très près à ces deux commandants Qui ont l'air d'être énormissimes en rallye Notamment, on va le voir, on en reparlera dans la semaine En parlant de ce qui est arrivé la semaine On va parler du player submit Pour ceux qui l'ont raté, qui n'ont pas vu cet événement Il y a eu un player submit à Shanghai Qui a eu lieu le 17 avril Donc c'est tout récent C'était samedi Où les Rise of Kingdom, Lilith et Legu s'étaient réunis Et donnaient rendez-vous aux joueurs Donc vous le voyez Alors je ne sais pas si c'était des vrais tickets qui ressemblaient à ça Ou c'était des tickets virtuels Je pense que c'était des vrais tickets qui ressemblent à ça Et vous allez voir cet événement Il y a eu quelques petites annonces vraiment intéressantes Et dans ces annonces là Vraiment il y a des choses qui sont très très surprenantes Mais avant cela les amis Regardons quelques petites photos de ce submit Vous allez voir comme c'est Kichou On se croirait dans une petite salle de maison de quartier D'une ville de banlieue Regardez franchement C'est vraiment Moi ça me paraît Quand je vois ça je me dis C'est hallucinant Cette salle elle est toute nasse Pour le submit du mois de décembre Ils n'en ont pas fait depuis longtemps Qui invite les joueurs Alors le fond est super beau Mais le reste c'est d'un kitsch N'oublions pas que Lilith C'est l'un des plus gros développeurs De jeux vidéo sur mobile au monde C'est le numéro 1 De très loin en Asie C'est une très grosse scale-up C'est plus une start-up maintenant Donc vraiment une très grosse entreprise dans le développement Et ça c'est vraiment d'un kitsch de dingue Regardons les suivantes Ils en ont mis quelques-unes Fièrement C'est sympa de nous les partager Mais franchement c'est très kitsch Je ne vois pas d'autres conventions du jeu vidéo Qui sont comme ça Donc là on le voit Enfin en plus il n'y avait l'air d'avoir personne J'ai regardé plein d'autres photos Que je ne vous montrerai pas Mais ça avait l'air vraiment d'être assez vide Et c'est étonnant Parce que c'est un jeu qui est très joué Et vous allez le voir Il y a quand même bien pire Enfin moi il y a des choses qui m'ont fait bien plus rigoler On le voit la dernière Une petite conférence Un petit débat Où ça discute entre on ne sait pas qui Car ils nous publient des photos Mais il n'y a pas de légende Il n'y a rien de particulier Ils ne nous disent pas qui débat de quoi Évidemment on pense que c'est les développeurs C'est le moment de leur parler des lags Mais à mon avis personne n'en a parlé On a cherché avec certains abonnés On a cherché le streaming pour le traduire S'il y avait eu le jeu de questions réponses On ne l'a pas encore trouvé Bien évidemment si on le trouve On ne le manquera pas Et je ne manquerai pas de revenir vers vous Et de vous en donner la traduction Bien évidemment Et regardez il y avait des petits cosplays Et franchement en cosplay Nos amis de chez Lilith peuvent bosser Là Kevin Kevin il va falloir que tu bosses ton design des costumes Regardez donc ce premier cosplay de Cléopâtre Alors franchement Cléopâtre quand je la vois là Elle a l'air au bout de sa vie La nana elle sourit même pas Elle a vraiment l'air en dépression Donc je ne sais pas si c'est du staff de Lilith Ou des modèles qu'ils recrutent pour l'occasion Mais là il va falloir leur donner du Lexo 1000 Parce qu'elles ont l'air vraiment fatiguées Je dis elle parce qu'on a plusieurs photos de cosplay Regardez cette deuxième photo Boadissé Franchement Boadissé Elle est à deux doigts de se suicider là je pense Laissez tomber Regardez elles sont en dépression Cléopâtre on dirait Elle va pleurer Quand j'ai vu cette photo Là il y a du travail pour le cosplay Nos amis de chez Lilith Il faut vraiment faire quelque chose pour ça Au delà de ce cosplay en carton Ils nous ont donné des informations Sur l'avenir du patch Des patchs qui va arriver Le futur rock en fait Comme ils l'ont nommé Et vous allez voir ça C'est vraiment intéressant Même s'ils ont distillé Juste des toutes petites informations Pour nous donner envie d'en savoir plus Ils ont eu raison C'est une bonne technique marketing Regardez alors là c'est la version chinoise J'ai comparé la version chinoise Avec la version que nous on a eu en Europe Et même aux Etats-Unis Il faut savoir qu'en général Ils donnent plus d'informations A nos amis chinois Et bien c'est exactement la même chose Des deux côtés Sauf qu'en plus Il y a un petit tuto explicatif Sur la Ligue Osiris Car sur les serveurs chinois Sur lesquels on n'a pas accès Encore une fois C'est des serveurs privés chinois Qui ne sont accessibles Que pour nos amis chinois Ils vont avoir leur première Ligue Osiris Mais ils vont aussi avoir Le nouveau patch comme nous Alors ce futur patch Qu'est-ce qu'il va nous apporter Enfin on dit futur patch Mais ils disent juste Que c'est des pistes de travail Regardez donc la version anglaise On ne l'a pas eu en français En tout cas je n'ai pas vu le screen En français Ils nous disent Qu'il va y avoir Un nouveau mode de jeu On a une photo en haut à droite Qui ressemble un peu A une sorte d'hippodrome Avant Où on combattait en cavalerie Notamment avec les jeux de joutes Etc On le voit donc Un nouveau mode de jeu Va arriver Ils sont en train d'y réfléchir En travaillant sur le matchmaking Notamment Et sur les efforts d'équipe Pour le futur Il va y avoir Dans un futur proche Attention Ils vont introduire Dans un futur proche Une nouvelle civilisation Et on va y revenir Justement Dans le jeu Et ils essayent Et là c'est l'information Qui surprend tout le monde Ils essayent de travailler A des nouveaux modes De combat Des nouveaux mécanismes De combat Notamment Et là c'est énorme Des combats Maritimes Sea Battles Alors là On ne sait pas d'où ça sort Et donc Certains ont commencé A faire Des projections De ce que pourraient être Les combats maritimes De comment ils viendraient Et surtout Avec Quelle civilisation Serait introduit Les combats maritimes C'est vraiment La grosse question du moment Et on a eu Dans la foulée Dans la foulée De cette annonce là C'est à dire 24 heures plus tard Durant le week-end On a eu vraiment Énormément d'annonces On a eu l'annonce De nouveaux commandants Et ces nouveaux commandants Sont en relation Avec une nouvelle civilisation Alors C'est assez simple Quelle civilisation De cette époque Était vraiment Les rois des mers C'était les vikings Et donc on a eu Ce premier screen Qui a fuité Qui a fuité Non Qui a été publié Par Lilith Et là ils l'ont publié En même temps Dans toutes les langues Comme ça Il n'y a pas de Des chinois Qui l'ont en avance Comme ils l'ont d'habitude Tout le monde L'a eu en avant Donc on le voit De la Loire Il nous dit Ce screen De la Loire Et il va conquérir Il ira sur tout le monde Et on a eu Un deuxième screen On se demande A bien qui c'est Mais on voit très bien Tout de suite Que c'est un commandant Viking Juste il en a beaucoup Et donc certains ont commencé A faire des recherches Des streamers aussi Ont fait des vidéos Ils ont fait des recherches Certains d'entre vous Sur le Discord En ont fait pas mal Et ont publié Le résultat De leurs recherches On a eu ce deuxième screen Aussi Qui est plus Vindicatif Là on est plus Sur la mer On est vraiment Dans le commandant Combattant Encore une fois Evidemment un viking Pourquoi une paire ? C'est simple S'ils sortent Une nouvelle civilisation Comme d'habitude On a un commandant Légendaire Un commandant Épique Qui vont avec La nouvelle civilisation Tout simplement Car Il nous donne Dès le début Ce commandant Épique Lié à la civilisation Lorsqu'on commence Le jeu Avec Je précise bien Lorsqu'on commence Le jeu Avec Ce qui est vraiment Intéressant A remarquer C'est que Lorsque Ne vous inquiétez pas En tout cas Pour changer De civilisation Et prendre Cette nouvelle civilisation Si elle sort Lorsqu'elle sortira Puisque Lorsque c'est arrivé C'est arrivé qu'une fois Pour ceux qui s'en souviennent Lorsqu'ils ont introduit Med Med Ils ont donné La nouvelle civilisation Arabe Et en même temps Ils ont donné Un item Pour changer De civilisation Donc vous n'aurez pas Les 10 Je crois que c'est 10 000 gemmes Pour changer De civilisation Vous n'aurez pas Lâché 10 000 gemmes Si vous n'avez pas Cet item Quand Lilith a introduit Une nouvelle civil Il donne Justement Cet item Pour permettre A tout le monde De l'essayer Quels sont donc Ces deux commandants Ces deux commandants Vikings Alors L'un d'entre vous M'a envoyé La liste De tous les Vikings Connus De tous les guerriers Vikings célèbres Regardons Cette liste Et là c'est simple On retrouve Plein de noms Les rois Les reines Les guerriers Il y a tout le monde Dedans Comme ça On ne peut pas se tromper Et c'est forcément L'un de ceux là Mais lesquels Ont été choisis Par Lilith C'est ça La grosse question Alors N'hésitez pas vous A mettre en commentaire Votre avis Sur vos recherches Si vous avez essayé De trouver Quels sont ces commandants Mon avis Rejoint celui De beaucoup Je pense que Ces deux commandants Sont Ragnar Et Ivar Donc Ragnar Je n'arrive même pas A prononcer Lodbrock Et Ivar Le désolé Alors Le désossé Pas le désolé Ivar Le désossé Alors pourquoi Le désossé Je n'en sais rien Je vais dire le désolé Je ne sais même pas lire Pourquoi ces deux commandants Là C'est ceux qui ressemblent Le plus Historiquement C'est ceux qui ont l'air D'avoir les mêmes attributs Au niveau des motifs Sur leur armure Donc tout le monde Rejoint cet avis Actuellement Est-ce que ce sont Les bons noms Ou pas N'hésitez pas Encore une fois A me le mettre En commentaire Si vous avez fait Des recherches Et que vous avez Des images Qui sont ressemblantes Parce qu'on le sait Je vous ai déjà fait Rappelez-vous Quand je vous avais fait Le jeu Des statues On essayait de deviner Avec les statues Qui était quel commandant Vous étiez très fort D'ailleurs à ça Et on le voit Certaines statues Ressemblent vraiment Donc si vous avez Des statues Des photos De statues d'Ivar Ou de Ragnard Et qu'elles sont Très ressemblantes Ou des images Des dessins Des portraits N'hésitez pas A me les envoyer Sur Discord Et je les diffuserai Avant que les commandants Y sortent Pour qu'on puisse Justement Trouver Et être sûr De qui seront Ces commandants Et pourquoi pas Deviner leurs attributs Par rapport Au personnage historique On va passer A l'actualité Des KVK Notamment de mon KVK Et de ce KVK Énorme Dont je vous ai déjà parlé On va aller voir ça Tout de suite Mais sur mon KVK On a réussi Enfin A enfermer Totalement Le 12-39 Je vous rappelle Le 12-39 Gros serveur Avec les TXIK Le serveur D'un streamer Très connu Un Last Swagger On a reçu A les enfermer Avec les Grak Avec les Griffey Avec les Dark Avec les TXIK Donc ils sont totalement Enfermés Ils sont bloqués A présent Enfermés derrière Leur porte Donc on est détente A part se faire taper Si on farme dans la zone Bien évidemment Mais on est détente D'ailleurs J'en profite pour vous donner Une petite astuce Remarquée par l'un d'entre nous Si vous ne l'avez pas remarqué Et que vous êtes sur ce KVK là Plus précisément Par Corsica Merci à lui Regardez au niveau des bonus Si vous faites les bastions Les bonus donnés pour la recherche de cristaux Sont censés être les mêmes Entre commandant épique Et commandant légendaire Dans cette zone là Cette nouvelle zone On a César Et KO en légendaire Et bien regardez Si on va sur info On regarde de combien augmente le niveau Niveau 6 Plus 11,5 7, 14 16,5 20, 25 Pour KO Si vous ne l'avez pas remarqué Et de l'autre côté Si on va voir César Tac Regardez Tac Info Et info Il augmente de moins Puisque par exemple le niveau 10 C'est que 20% Donc à mon avis Ils ont retravaillé ça Parce que ce n'était pas le cas Lors du précédent KVK Pour le bastion Qui est du côté de l'adversaire Il donne plus de points Puisque si on compare deux épiques On n'a pas de légendaire Sur la zone de départ Si je ne dis pas de bêtises Laissez moi vérifier Non Mais si je compare par exemple Deux épiques entre eux Si vous voyez Si je compare Boadissé Son maximum C'est plus 15 Et si je vais prendre un autre épique Si je vais prendre Pélage Son maximum par exemple Tac C'est aussi plus 15 Donc les commandants de même type Ont le même maximum Donc soyez vigilant Si vous arrivez à avoir cette zone Et que vous devez choisir un commandant Prenez celui qui est le plus près de l'adversaire Normalement C'est celui qui vous rapportera le plus En tout cas Sur notre KVK C'est comme ça Je ne peux pas regarder pour tous les autres Puisqu'on n'a pas les autres terrains Mais on ira vérifier Quand on va réussir à repousser nos adversaires Et avoir plus de terrain On n'a pas été sur les autres côtés On attend à présent L'ouverture des portes de niveau 5 Pour aller sur ces terres Là évidemment Je vous ferai des récordes Même s'il n'y aura pas de combat Sur les portes de niveau 5 Ce sera par la suite Il y aura les altars Où il y aura des combats Et il y aura après L'ouverture des portes 7 Et c'est là Que va se passer Le gros Des suites de combat Puisqu'on va pouvoir Aller voir nos amis Nos amis Qui nous attendent Avec impatience Nos amis Les 1008 Les TD Les Nip Etc Les Snow Notamment On ira leur faire un petit coucou Allons voir donc En parlant de petit coucou Ce KVK Dont je vous ai déjà parlé Vous le savez Il est énormissime Le KVK A suivre C'est pas la lutte des 8 Il est classique Que je retrouve son numéro Voilà Le KVK 10 33 Rappelez-vous de ce KVK Je vous avais dit Il y avait 5 Imperium Et 3 Rayoum Presque Imperium J'avais même été étonné Que le 10 93 Ne le soit plus Et bien C'est chose faite Le 10 93 Et 2 nouveaux Imperium Les amis Le 16 83 Et le 10 08 Sont très très proches De l'être aussi Est-ce que Ils vont réussir A être Imperium Avant l'ouverture des portes Et on se retrouvera Avec 8 Royaumes Imperium En combat Ca serait tout simplement Énorme Mais quand même Le hold up A été fait par le 15 56 Puisqu'il se retrouve Avec le 10 93 Le 15 56 C'est tout simplement Énorme Et en plus Il a le 10 93 Qui est Imperium Avec lui Pareil pour le 16 12 Mais lui A le 17 08 Qui n'est toujours pas Imperium Même s'il est très proche Vous le voyez Si on veut aller voir On ne peut pas Il y a toujours La brume Je vous montrerai Des screens Certains d'entre vous M'en fournissent M'ont proposé de m'en fournir Donc n'hésitez pas A venir m'en partager Sur le Discord Je vous montrerai Comment évolue Ce KVK En tout cas On attend Qu'il débute Avec impatience Pour finir les amis On va aller voir Un KVK Saison 2 A l'ancienne Donc je vous le rappelle En saison 2 C'est fait au matchmaking On va aller voir Le 10 18 Qui a 10 jours d'ancienneté Pour le moment Donc le plus dur Des combats N'a pas encore commencé Avec deux royaumes jeunes Mais déjà Imperium Le 21 10 Et le 20 95 Deux serveurs Qui sont énormes Regardez Le 21 10 Est en haut A gauche Donc c'est le plus puissant Le 20 95 Est en bas A droite Donc c'est le Challenger On va aller voir ça Tout de suite C'est vraiment Le KVK saison 2 L'un des plus gros En cours Avec deux énormes royaumes Il y a déjà eu Des premières zones de combat Qui se sont dessinées Pour une fois On commence en bas A droite Regardez Avec le Challenger Qui bien évidemment Est sorti Il est allié au rouge Et il a bloqué Le orange Donc on a Bleu Rouge Ensemble Le rouge Lui est bloqué Au nord Alors c'est pas étonnant Le rouge n'est pas L'un des plus puissants Il est moins puissant Que le rose Et le cyan Donc surtout En cumul des deux Donc ils sont ensemble Le cyan Rose Ensemble Rouge Bleu Ensemble aussi Ca fait du deux contre deux Le orange Est isolé Et enfermé Donc là Le but Pour le très gros serveur Imperium En haut à gauche Va être d'aller Libérer Son allié Vert et jaune Bloqué Et au nord C'est sûr Elles sont bloquées Voilà Donc on est classiquement Sur un 4 contre 4 Avec le violet Qui n'a pas l'intention De rigoler Qui a vraiment L'intention De gagner Comme tous les royaumes On est donc sur un classique 4 contre 4 Avec un seul royaume Qui est enfermé Donc le Kvk Doit être bien nas Pour eux On va voir Tout va jouer Comme je vous l'ai dit Le plus gros des combats N'a pas encore eu lieu Tout va se jouer Sur ce Kvk 10-18 A l'ouverture Des portes De niveau 5 Normalement C'est pas encore annoncé Ça devrait arriver Si je dis pas de bêtises En fin de semaine Probablement samedi Ou dimanche Si vous êtes sur ce Kvk Et que vous avez plus d'infos N'hésitez pas A me les partager Mais ces deux royaumes Sont à suivre Car c'est des royaumes Au dessus De 2100 Et c'est des royaumes Qui ont un bon avenir Surtout pour celui Qui va gagner ce Kvk Celui qui gagnera ce Kvk Et potentiellement L'un des royaumes Du top 10 impérium De demain Et quand je dis demain C'est dans deux mois Donc ça va vraiment Être très intéressant à suivre Surtout si vous cherchez A migrer dans un jeune royaume Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Encore plein de choses à voir Mais on aura l'occasion De le discuter de tout ça Dans la semaine Les nouveaux commandants Les news Les rumeurs Les dramas Il s'est passé plein de choses Ce week-end On en parlera Bien évidemment Les amis Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501